Bienvenue à tous nos membres, ici André Pronovost, vice-président de la communication Chapitre Fort-Saint-Jean, avec Pierre Chevalier, adjudant associé de la Vieille Brigade, et Chantal Rivard, grande coordonnatrice de tout ce qu'on peut faire comme événement au Chapitre. Alors, j'avais demandé tout de suite à Pierre de nous introduire ce qu'est la Vieille Brigade. Pourquoi la Vieille Brigade? Pierre? Merci André. En fait, la Vieille Brigade a été formée en 1950 par le brigadier Agnou. Il voulait commémorer 50 ans de l'entrée des élèves officiers dans un des collèges militaires royaux pour une sorte de reconnaissance envers ces gens-là, parce qu'ils ont passé à travers un régime que peu de monde connaissent et ont l'opportunité ou le plaisir de faire. Les gens de la Vieille Brigade ont leur propre cravate et leur béret avec l'insigne du collège. Une des activités principales de la Vieille Brigade, lors de leur session d'intronisation, lors de la fin de semaine des retrouvailles, c'est d'avoir la tête de la parade lors de la cérémonie de remise des insignes et de remise des médaillons de l'Association des collèges militaires royaux. En plus, les gens qui sont intronisés au sein de la Vieille Brigade ont l'opportunité ou l'honneur de remettre le médaillon commémoratif aux élèves officiers qui ont passé à travers la course à obstacle le matin même de la parade ou la veille pour ce qui est de Kingston. Ce médaillon commémoratif a été inauguré vers les années 1995 par le lieutenant-colonel Youngson, qui était à la retraite à ce moment-là. Il voulait que chaque élève officier reçoive un médaillon représentatif gravé à leur numéro de collège pour indiquer, disons, qu'il faisait partie du club des anciens. Le brigadier général Weber, quelques années plus tard, a demandé au collège que ce soit les anciens qui sont intronisés au sein de la Vieille Brigade qui remettent le médaillon aux élèves officiers après qu'ils aient réussi la course à obstacle. Lorsque le médaillon a été institué au tout début, il était donné à tous les élèves officiers qui entraient au collège militaire. par la suite, disons, la coutume s'est continuée et puis les chars qui sont intronisés au sein de la Vieille Brigade lors de la cérémonie remettent le médaillon. Alors, voilà l'objet de la définition de la Vieille Brigade en quelques mots. Merci, Pierre. Maintenant, on sait que 2022 est une année particulière. Compte tenu de tous les événements, de tous les classes qui n'ont pu être intronisées durant la période de pandémie, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ces groupes-là, de ces classes-là? Étant donné la pandémie qu'il y a eu, la classe d'entrée de 1970 et de 1971 ont été intronisées virtuellement. Par contre, en 1970, de façon virtuelle, plus d'une centaine de membres de cette classe-là se sont réunis virtuellement pour se rencontrer, échanger et puis se faire introniser au sein de la Vieille Brigade, mais de façon virtuelle. Ces rencontres-là ont permis aux gens de la classe d'échanger, de raconter leur histoire, leurs 50 ans, et ils ont passé plus de sept heures en virtuel pour passer leur message, passer ce qu'ils avaient fait tout au long de leur carrière, que ce soit militaire ou que ce soit civil. Pour la classe de 1971, encore la même chose, ils ont été intronisées de façon virtuelle. Cependant, cette classe a eu l'idée de se rencontrer au château Frontenac à Québec en septembre 2021 pour faire une rencontre en personne qu'ils ont appelée un congrès qui était sur trois jours, le vendredi, le samedi et le dimanche, où ils ont eu leur intronisation de façon en présentiel et en virtuel, parce qu'un grand nombre d'entre eux étaient sur les écrans à travers le Canada pour cette cérémonie disons d'intronisation au sein de la vie brigade. Ils ont procédé à une visite à Québec, un souper au château Frontenac et une messe commémorative à la cathédrale de Québec pour leurs membres disparus au cours des années. Tandis qu'en 2022, le collège a réouvert ses portes et nous sommes présentement les trois classes de 1970, 1971 et 1972 qui vont participer à la parade et être intronisés au sein de la vieille brigade en présentiel. Autrement dit, il y aura un peloton de vieux brigadiers de ces trois classes-là et un peloton des anciens et anciennes de toutes les autres années, de même que les plus vieux brigadiers des classes de 69 à 52. durant cette cérémonie-là, les trois classes auront l'opportunité de présenter leur don au collège. Présentement, disons, la classe de 70 et de 71 ont accumulé un certain montant, de même que la classe de 72 qui est en pleine campagne pour ramasser les fonds pour leurs dons au collège militaire. Alors, 19... 202 marque aussi le 70e anniversaire du collège. La classe de 1952 sera représentée par son major de classe, M. Bill Lynn, et probablement par un ou deux membres qui, j'espère, pourront être sur la parade, mais s'ils ne le sont pas, seront dans les gradins pour recevoir les honneurs, disons, qu'ils méritent en tant que classe, première classe de 1952. Voilà, c'est ce qui arrive pour l'intronisation de ces trois classes-là en 2022. Maintenant, Pierre, pour les activités que nous avons, le TGIF et le dîner du samedi, de quelle façon que tu vas procéder, ou vous allez procéder pour présenter les nouveaux membres, les nouveaux membres de la brigade, la vieille brigade? En fait, les l'heure de bonne humeur, le vendredi soir, comme à l'habitude, je vais réunir les trois classes de la vieille brigade dans un salon adjacent à la grande salle et vers 18h ou plus ou moins des minutes, je vais entrer avec au son de la marche du collège militaire ou d'une marche autre pour entrer dans la grande salle du Dextrase afin que chacun des membres puisse dire son nom et son numéro de collège. Alors, cette façon de faire est une vieille coutume qui date des années antérieures. Par le passé, tout le monde se nommait, mais comme le temps presse pour et les activités de rencontres sont plus importantes que les présentations individuelles de tout le monde, seulement que les trois vieilles brigades vont se présenter. Pour le samedi soir, pour le souper avec les épouses, encore une fois, les membres les trois classes de la vieille brigade vont se réunir dans un local adjacent et puis vers 18h ou plus ou moins des minutes vont se présenter en avant, faire le tour de la piste de danse et puis rejoindre leurs tables qui vont être assignées à chacun des groupes avec leurs épouses habituellement sous les applaudissements de tous les anciens qui sont présents pour le souper. Alors, voilà les deux activités principales de présentation de la vieille brigade lors de l'événement. Pierre, une dernière question concernant les activités. Est-ce que cette année, les différentes classes qui sont intronisées ont aussi des activités particulières organisées? Oui, c'est la classe de 70 ont donné, lorsqu'ils ont gradué, ont donné la cloche qui est dans le bar du Saint-Maurice, le messe des élèves officiers. Alors, cette cloche-là a été restaurée parce que son cordon et son gond étaient détachés. Et puis, le vendredi ou le samedi midi, la classe de 1970 va se présenter aux messes des élèves officiers au bar et vont sonner la cloche. Eux ont droit, étant donné qu'ils l'ont remise au collège, ont droit de sonner sans être obligés de payer une consommation à tout le monde présent. Alors, ils vont sonner la cloche pour tous les membres disparus de leur classe. Lors d'une rencontre il y a quelques semaines, le major de classe, Daniel Redburn, a invité les classes de 71 et 72 qui voulaient se joindre à eux avec la liste de leurs membres perdus au cours des années pour cette cérémonie. de plus, la classe de 70 veut établir une sorte de de coutume en marchant un circuit. Alors, les jeunes ne connaissent pas ce que c'est qu'un circuit présentement, mais les vieux ou les plus vieux ou les moins vieux savent exactement qu'est-ce que c'est un circuit. Alors, ils veulent marcher autour du terrain de parade, avant la parade, pour se remémorer leur bon temps dans leurs années de collège. Alors, encore une fois, les classes de 71 et 72 ont été invitées par Daniel pour faire cette marche symbolique qui est un circuit. La classe de 1971, elle a produit un livre. Ils ont maintenant près de 400 pages. C'est un livre souvenir qui contient les biographies de tout le monde ou de tous ceux qui ont été capables de rejoindre, des photos, des anecdotes, des textes qui disent ce que les carrières ont pu être pendant ces 50 années-là. et puis vont le présenter lors du souper au Dextrase. Ce livre est déjà imprimé. Il y en a, ils en ont fait 80 copies pour leurs membres. le livre est déjà numéroté avec un enregistrement ESPN qui confirme que c'est un livre officiel et puis un sera remis au collège, un à la bibliothèque, un au musée et un à Kingston étant donné qu'il y a des membres qui sont passés par Kingston pour ça. Entre autres, le dimanche, la classe de 71 a organisé à la cathédrale de Saint-Jean une messe commémorative pour leur disparu. Alors, le major de classe qui est M. Michel Dagenais a invité les deux autres classes de 70 et 72 à cette messe commémorative s'il voulait y participer. En fait, étant donné que c'est à la cathédrale, tous les anciens qui veulent se prévaloir de cette messe du dimanche, peuvent le faire. La messe sera à 11 heures, je crois, à la cathédrale. Alors, pour ce qui est de la classe de 1972, ils sont encore en recrutement pour rejoindre la majorité de leurs membres, pour déterminer les membres qu'ils ont perdus et puis pour collecter des fonds pour le cadeau souvenir qu'ils laisseraient au Collège militaire royal de Saint-Jean. Voilà pour les activités spéciales des trois années comme telles. Merci, Pierre. Ce que je trouve vraiment encourageant, c'est les activités que les gens ont prises entre eux pour continuer à mousser l'esprit du Collège militaire des anciens. Maintenant, Chantal, est-ce que tu peux nous résumer le programme de toute cette fin de semaine? Il y a énormément d'activités à partir du golf et ainsi de suite. Je te laisse aller avec l'organisation comme telle. Merci, André. Alors, oui, en effet, la fin de semaine débute le jeudi avec le tournoi de golf de la Fondation. Pour ce qui est du programme de la fin de semaine à partir du vendredi, il y a l'AGA de la Fondation qui va débuter à 15 heures et va se dérouler jusqu'à 17 heures avec une visite du du pavillon Saint-Maurice, pardon, avec la cloche et tout. À partir de 17h30, ce sera l'heure de bonne entente ou d'extrase. Alors, les gens vont pouvoir se retrouver là-bas. Nous allons avoir sur place la boutique aussi. Alors, s'il y a des gens qui veulent se procurer quelques souvenirs, nous aurons tout à leur disposition. Pour ce qui est du samedi, alors, la course à obstacles en ce qui concerne le chapitre, alors, le mur, pour nous, ça commence à 8h30, mais les gens sont invités à venir sur le site à partir de 7h30. Alors, les gens peuvent arriver d'avance pour observer toute la course à obstacles. Ce qui va suivre par la suite, ce sera le défilé et la prise de photos. À 16h, il y a une présentation spéciale au musée au Saint-Maurice. Alors, tous les anciens sont invités à aller découvrir ce que le musée leur réserve. Et bien sûr, à 18h30, on aura le souper avec, comme petite activité supplémentaire cette année, nous allons avoir un photomaton, un photoboo, qui ressemblera à ceci. Alors, on va avoir un espace où les gens pourront venir se faire tirer le portrait. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir envoyer la photo tout de suite par courriel aux gens. Alors, ça va être une activité qui va être très, très, très courue, j'en suis certaine. C'est sûr que tout ce qu'on attend, c'est que les gens soient de bonne humeur et qu'ils participent à la belle soirée. Alors, c'est ce qui fait le tour des activités. Merci, Chantal. Juste, quelles sont les dates limites qu'on a pour l'enregistrement? Alors, pour le souper du samedi, c'est le 16 août. Pour ce qui est du vendredi soir, c'est le 23 août. Alors, on peut s'inscrire sur le site internet que vous voyez passer ici. c'est hyper facile et puis on accepte aussi les inscriptions par chèque avec le document que la plupart des gens ont reçu. Une chose aussi, nous, on suit de près l'évolution des demandes et des enregistrements. Au moment où on se parle, Chantal, on est à combien pour les retrouvailles et les activités de vendredi et celles du samedi? Alors, à ce moment-ci, pour le vendredi, on est autour de 180 personnes, 180 inscriptions officielles. Pour le souper, on est autour de 140 pour le moment. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va nous arriver à la dernière minute. bref, je pense que les enregistrements vont de bon train. On rappelle à tout le monde d'assister. Notre objectif, c'est d'avoir 250 personnes et plus pour le vendredi. Normalement, on devrait être capable d'y arriver. C'est la première activité depuis trois ans. Venez découvrir les nouveautés qu'on a, découvrir de quelle façon qu'on est capable de gérer l'ensemble des communications, des photos, ou des photos, comme tu appelles ça, des photos, des photos machins. Des photos matons. Des photos matons. Et c'est vraiment étonnant maintenant ce qu'on est capable de donner en direct. Puis l'enthousiasme que l'équipe, toute notre équipe a pour avancer vers le futur. Pierre et Chantal, ainsi que moi-même, nous espérons vous voir en grand, grand nombre. Et n'oubliez pas, c'est une festivité incroyable. C'est le temps qu'on se ramène tout le monde ensemble. Alors, allons-y. Vous êtes invités. En espérant vous voir. Merci.